Le célèbre peintre et sculpteur Armand Vaillancourt a créé mercredi sur le campus du Cégep de Sherbrooke une œuvre en temps réel avec la participation d'étudiants en arts visuels. Ce n'est pas terminé encore, mais déjà une bonne idée scolaire, c'est qu'on va mettre le tronc d'arbre qui est là-bas, au centre, et on va continuer à faire un cercle avec les arbres. Et on a des straps pour des courroies pour attacher ça ensemble avant de monter ça sur le socle qui est là. On travaille un petit peu dans l'inconnu parce que M. Vaillancourt a son idée, il a son croquis en tête et on n'en a pas énormément de plans. On commence à se voir ce qu'on va construire. L'objectif est de créer une œuvre représentant la consommation hebdomadaire de déchets d'un foyer canadien moyen en utilisant des matières recyclables. On a besoin, par exemple, de repenser toute notre société avec la surconsommation, donc je suis venu dans cet esprit-là. Moi, la cause est bonne et c'est pour ça que je suis ici. Il faut dire que je travaille dans les écoles depuis 1955. Au départ, je pensais que ça allait être assez intimidant ou impressionnant de travailler avec une personnalité connue, mais finalement, il nous a cassé la glace dret en rentrant. Comme souvent, cependant, lors d'une démarche artistique, il y a eu des imprévus. Le travail prend plus de temps à réaliser qu'on croyait et l'instigatrice du projet craint qu'on s'éloigne de son intention initiale. Nous autres, ce n'était pas exactement ce qu'on avait visualisé. Alors, je sais que M. Vallancourt avait son idée bien précise et qu'on avait laissé toute la démarche artistique libre à lui-même. Nous autres, on pensait que ça s'est vraiment fait à partir de matières recyclées, c'est ce qu'on avait pensé. Il m'avait dit qu'il amènerait son bois pour faire une structure, ça fait qu'on l'a laissé aller avec ça. J'ai hâte de voir comment il va intégrer, nous, notre partie, notre demande dans son œuvre. Le lieu où sera exposée l'œuvre finale fait l'objet de confusion. Le cégep ne peut pas la conserver, car elle représente un risque d'incendie. M. Vallancourt est convaincu qu'il devra tout démonter, puis la rapporter avec lui à Montréal. Mme Dufresne, elle, est plus optimiste et espère que la fondation du cégep acceptera de l'exposer. Encore faut-il, cependant, que l'œuvre soit terminée. Là, tu as encore beaucoup de travail à faire. Bien oui, bien, plus je te parle, moins je travaille. OK, on va vous laisser retourner. Salut, c'est un plaisir. Merci. William Levasseur pour Estrie Plus à Sherbrooke.